On a eu la chance à l'été 2022 d'acquérir le terrain et le bâtiment de l'ESAT et comme ce terrain était à vendre derrière, on a fait d'une pierre de cou, on a racheté le tout. On voulait un espace qui reste un peu sauvage et naturel, donc rapidement l'idée de création d'une exploitation agricole urbaine est née dans notre esprit. Au même moment que naissait ce projet agricole, Thomas, éducateur au CESAD, vient me voir et me dit « Damien, j'ai un copain qui travaille au CP8 du Pays d'Aix, il y a un appel à projet en ce moment du département pour la création d'un jardin partagé, ça pourrait être sympa. Nous, au CESAD, on aimerait bien pouvoir créer du lien avec les familles. Nous, de notre côté, à l'ESAT, de toute façon, le projet agroécologique, il était aussi là dans un but social, dans un but aussi de donner un autre espace de travail aux professionnels et aux travailleurs et travailleuses de l'ESAT. Donc voilà, on s'est lancé très rapidement dans le projet avec le CPIE et du Pays d'Aix. Et puis voilà, on a monté le dossier, on a été reçus et on a pu commencer à travailler. On a fait un super boulot préalable, parce que là, aujourd'hui, c'est le deuxième atelier coopératif, le vrai chantier. Mais avant, il y a eu plein de réunions préparatoires pour expliquer ce que ça allait être, quelle allait en être la gouvernance, les règles du jeu, etc. On est parti aujourd'hui sur un périmètre ESAD-CESSAD, avec les professionnels, le public accueilli, leurs familles éventuellement, et le projet à terme, c'est de s'ouvrir beaucoup plus sur le quartier. C'est bien l'objectif, c'est aussi de faire rentrer l'extérieur à l'intérieur de notre institution. Nous, le but, c'est aussi, il est double, c'est de sortir, de faire sortir les travailleurs, mais aussi de faire rentrer l'extérieur à l'intérieur, pour que les gens voient ce qu'on fait dans nos établissements, et ça vient démystifier un petit peu les choses. Il y a 15 jours, c'était les premières créations de mobilier. Aujourd'hui, ce sont les premières plantations, les premiers semis. Et voilà, on est ravis. L'engouement, il est là à fond, tout le monde est ultra partant. On n'en doutait pas, mais on ne s'imaginait pas que ça puisse être aussi dynamique. Ça va être un beau lieu d'introduction pour l'activité future de cette parcelle de terrain acquise. C'est une belle introduction. J'espère que ça va faire naître, c'est aussi là pour ça, des vocations de jardinier, parce que demain, on aura une activité commerciale ici, sur le restant de la parcelle. Et il nous faut des gens motivés pour venir travailler là. Donc, parmi les travailleurs et les travailleuses, on participe à ce jardin partagé, dans un projet coopératif, etc. Peut-être que certains ont envie de poursuivre l'aventure et d'en faire leur métier. Et ils en auront l'occasion. Ils vont monter, ils protégeront un peu les salades aussi. On va mettre les deux. On tente les deux, ensemble ? On est en train de planter des fèves, très très bon pour la santé en plus. Je fais le trou et c'est la première fois que je plante. C'est trop superbe. Ça peut être joli. Des engrais verts qui sont conditionnés un peu en carottes. Là, je vais détrancher. Je vais mettre des pois chiches. Comme ça, on est tous ensemble et on est là pour rigoler et de faire un truc génial. Là, je mets le terreau pour après planter les fèves. Ça m'importe que c'est bien. Les collègues, ça me détend. Voilà. J'ai arrêté à avoir le récordeur. Ça, c'est la moutarde. D'accord. Comme je vous ai dit, c'est comme si on assaisonnait son assiette. On le met en ligne, c'est ça ? Oui, exactement. J'ai planté, je crois, des fraises. C'est exactement comme ça que ça s'appelle. Ça s'appelle du semi en ligne. J'ai planté des graines de boutardes. J'ai planté des fruits et tout ça. Des pois chiches, de la moutarde. On a planté des agglés verts. Ce qui m'a plu là-dedans, c'est que c'est un groupe. Tout le monde se connaît. J'aime le métier des spades verts. Je fais des spades verts. Et faire des pâtes à soins, ça peut amener à moi de faire autre chose que ce que je fais actuellement. Ils nous expliquent comment faire, comment jeter, comment il fallait trancher, tout ça. C'est amontuellement bien pour nous et pour amontuellement d'autres personnes aussi. J'ai appris beaucoup, enfin j'ai appris, j'ai appris à faire plein de trucs. C'est la première fois et je suis content de faire ce jardin. Parce que j'ai voulu le faire pour montrer à tout le monde ce qu'on fait au jardin. On a mis quatre terreaux, après on a planté des trucs, des arbres romantiques pour ici, pour la venir. Parce que c'est pour les arts, ça me fait plaisir, moi j'étais un ancien jardinier. J'ai arrêté de faire les jardins, mais j'ai la même, pour avoir la même verte. Il y aura des légumes, des fruits, des fraises. Je crois qu'on est partagé dans les arts, je crois, je pense. J'aime partager, oui. C'est un moyen facile de se retrouver avec la nature et de retrouver les racines. J'ai planté des épinards, il y a de la salade, il y a des fraises, il y a tout un panel. Il y a même de la laitue, il y a un peu de tout. Sous-titrage Société Radio-Canada